Andrei Rublev n'a toujours pas atteint les demi-finales d'un tournoi majeur. Il a atteint les quarts de finale à 9 reprises et s'est incliné à chaque fois. Le dernier échec d'Andrei est survenu en quart de finale de l'US Open. Face à son compatriote Daniel Medvedev, où il s'est incliné 6 à 4, 6 à 3, 6 à 4 en 2h48. Rublev a ainsi prolongé sa terrible série, devenant le seul joueur à afficher un score de 0 victoire et 9 défaites en quart de finale d'un grand chelème, le russe a plaisanté sur son bilan négatif. Affirmant qu'il avait déjà écrit l'histoire en battant tous ceux qui figuraient sur cette liste.Rublev a affronté deux adversaires de taille en quart de finale de grand chelème cette année. S'inclinant face à Nova Djokovic à Melbourne et à Londres et prolongeant sa terrible série face à Medvedev à New York. Andrei et Daniel se sont battus pendant près de 3 heures, affrontant la chaleur et l'humidité et luttant physiquement. Ils ont livré des prestations terribles au deuxième service, et Daniel a fait la différence sur le premier. La rencontre a offert 31 balles de break, et Medvedev a mieux joué dans les moments décisifs. L'aîné des Russes a réalisé 8 breaks en retour sur 18 opportunités et a perdu 5 fois son service sur 13 occasions données à son adversaire, ce qui est suffisant pour prendre la tête du match en 3-7 et préserver de l'énergie.Andrei a pris un départ parfait, remportant 12 des 13 premiers points et prenant un avantage de 3 à 0. Daniel a repris le break dans le cinquième jeu et a tenu bon quelques minutes plus tard pour verrouiller le résultat à 3 à 3 et effacer un déficit précoce.Rublev a manqué un coup droit dans le neuvième jeu. Se retrouvant mené 5 à 4 et permettant à Medvedev de servir pour le 7.Danil a réalisé un service gagnant dans le dixième jeu pour s'assurer le premier set en 33 minutes. Le deuxième set a connu davantage de balles de break et d'égalité, durant une heure et poussant les deux joueurs dans leur dernier retranchement. Ils se sont échangés 4 breaks dans les 5 premiers jeux. Se battant derrière le deuxième service et manquant des points gratuits.L'ancien champion a repoussé 3 balles de break dans le huitième jeu pour consolider son avantage et s'est assuré le quatrième break du set dans le suivant avec un revers gagnant sur la ligne qui l'a propulsé en tête 6 à 4. Si moins 3 points le troisième set a duré près de 80 minutes, nécessitant toute l'énergie des deux joueurs.Rublev a fait le break après un troisième jeu marathon, ne restant en tête que jusqu'au jeu suivant. Alors que Medvedev égalisait le score à 2 à 2. Andrei s'est assuré un nouveau break dans le cinquième jeu et a tenu bon pour prendre l'avantage 4 moins 2 points. Medvedev a repris le break dans le huitième jeu et a repoussé une balle de break dans le suivant pour creuser un écart de 5 à 4. Le dixième jeu a duré une éternité, le russe le plus âgé se procure en 5 balles de match. Danil s'est emparé de la dernière pour prendre la tête du match. Merci. Merci. Merci.